Voilà, donc mon deuxième et dernier rendez-vous avec une gauchiste a duré, allez, environ... Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle d'être fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Littérapie, saisez-vous. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Alors, Christophe, tu sais qu'on aime bien demander aux chatons, les chatons se sont des abonnés à la chaîne, on aime bien leur demander parfois de manifester leur approbation, leur désapprobation. Ce qu'ils en veulent plus, c'est ce qu'ils en veulent moins. Bon. Parfois, c'est pas clair. Là, c'était super clair. Ils ont bien aimé l'anecdote avec la gauchiste. Tu te souviens de la gauchiste qui me rappelait quelqu'un ? La fameuse, je ne sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Valentina, ou je ne sais plus. Bon, bref. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Deuxième, je n'en ai pas 50, je vous préviens, ne m'en demandez pas toutes les semaines. Par contre, j'en ai eu une deuxième sur la même période. C'est le moment où on vous parle des offres en cours. Et là, ça va être très très court, sans jeu de mots, parce qu'il n'y en a pas. Exactement. Christophe refuse. Non, pas de promo. Mais il refuse vraiment viscéralement. C'est-à-dire que je le vois, il est vissé sur sa chaise. Il est en antagonisme total. Il est complètement défiant. Il m'interdit de vous accorder des réductions sur ma bibliothèque de séminaires. Ce sont les contenus payants. C'est là où on bosse sérieusement. Parce que là, on dit, Christophe, bon, toi, tu bosses parce que je te paye. Mais on est bien d'accord que là, je blablate, il y a trois lignes de préparer, etc. Ce ne sont pas vraiment des cours didactiques avec des parties et des sous-parties, des exemples, etc. Vous en aurez peut-être, peut-être à Halloween, Black Friday et Noël. En tout cas, allez déjà parcourir et éventuellement, pour ceux qui peuvent se les offrir, les télécharger. Et pour ceux qui ne peuvent pas encore se les offrir à plein tarif, mettez-les de côté. Comme ça, dès qu'Halloween arrivera, vous saurez à quoi prendre, Christophe. Alors, Christophe, la gauchiste. Alors, celle-ci, les anecdotes personnelles de tonton Stéphane. Celle-ci, elle est encore plus... Je pense qu'elle est... Elle va en agacer certains, en faire rire d'autres. J'étais chez mon chiropracteur. Voilà, j'étais chez mon chiropracteur qui soigne... Enfin, qui soigne, non. C'est plutôt des visites de courtoisie que je lui fais, parce que j'ai résolu mes problèmes de dos il y a maintenant des années. Mais on fait plus une espèce de suivi. C'est une méthode un peu holistique. Vous savez, l'holisme, c'est quand on n'attend pas forcément d'avoir mal pour résoudre la crise. Mais on y va... On consulte régulièrement quand tout va bien. Voilà, donc c'était une de ces visites de courtoisie, et au cours de laquelle, donc c'est une pratique, c'est une méthode qui n'est pas exclusive. On n'est pas seul avec le praticien. On peut l'être, mais il peut y avoir deux ou trois personnes dans la salle. Tout le monde est habillé. On enlève simplement ses chaussures et sa ceinture, et on est allongé sur une table. Et on doit respirer ou subir des manipulations, ou faire soi-même certains mouvements. Et donc je suis habitué à ce que rentre ou sorte pendant ma séance quelqu'un, et ça ne me dérange pas, c'est l'esprit de cette méthode. Donc j'avais déjà dit que je parlerai un jour. Je vous ferai un jour un package avec la méthode et également les mouvements d'assoupissement et de musculation du dos nécessaires pour les grands et les ectomorphes comme moi, pour résoudre leurs problèmes de dos. Manifestement, un jour, alors que je vais, hors de ma vue, je dirais qui tu sais, hors de ma vue, rentre une fille. Quel âge avait-elle ? Je l'ai, elle avait, je ne sais pas, 30 ans, mettons. Et donc elle s'allonge, et donc évidemment, quand je me relève, je ne vois même pas son visage, je vois des cheveux, je vois un cœur allongé, je ne fais pas attention. Et je sors. Et on s'écrit parfois entre les séances avec mon chiro qui est très sympa, qui s'appelle Anthony. Et un jour, il m'écrit, écoute Stéphane, il y a telle cliente qui te trouve stylée, si tu veux, je vous mets en contact. Sur le moment, évidemment, tu passes en vue les gens que tu as croisés là-bas, tu dis, ah, qui ça peut être, qui ça peut être, qui ça peut être. Personne, et je me dis, ça doit être celle qui était allongée à côté de moi, mais que par définition, je n'ai pas vue. Donc je me suis dit, c'est un peu la loterie. Donc je réponds à Anthony, ah, ne fais pas le cachotier, dis-moi qui c'est. Il me dit, il l'a décrit, il dit, elle est comme ça, comme ça, elle était habillée comme ça. Et puis, écoute, va la voir, je vous mets en contact, etc. Bon, je n'arrive pas à me la remémorer, je ne la remets pas, comme disait mon tonton, je ne la remets pas. Et je me dis, écoute, au pire du pire, Christophe, qu'est-ce que ça coûtera ? Ça coûtera une glace, un dimanche après-midi. Je veux dire, et au pire du pire, j'écoute, quoi. Bon, alors j'ai écourté, mais je ne pensais pas à ce point. Donc, nous arrivons chez le glacier que j'avais choisi, avec son accord. Ça l'arrangeait pour le quartier, etc. On se retrouve devant, comme c'est un glacier assez couru, il y avait un petit peu d'attente, ce qui nous permet d'échanger deux, trois phrases pour briser la glace. Elle était comme je me l'attendais, c'est-à-dire insignifiante physiquement, parce qu'en général, quand quelqu'un qui est ton type, quand quelqu'un qui est ton genre est dans la même pièce, tu le sais, tu le sens. Donc, si je ne m'attendais pas à être charmé ou particulièrement soufflé, par définition, pour être charmé, enfin, si charme il y avait eu, je l'aurais senti, je l'aurais vu, je l'aurais perçu du coin de l'œil. Donc, physiquement, elle était anodine, mais encore une fois, les gens anodins ont leur charme. Je ne rejette pas les gens sur leur physique, et puis c'est assez subjectif, ça dépend de qui nous a charmés ou plus par le passé, donc ce n'était pas vraiment la question. Je me propose d'aller chercher les... Donc, les tables sont à libre disposition chez ce glacier, et il n'y a pas de service ou quoi, donc je lui dis, écoute, répartissons-nous, prends une table, et je t'apporte les glaces, dis-moi ce que tu veux. Elle semblait connaître la maison, donc elle me dit deux parfums, un assez classique, un 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 peu moins. J'attends, je commande, etc., je paye. Et en fait, machinalement, en même temps que je lui disais je m'occupe des glaces, garde la table, j'avais laissé mon porte... C'était en été, il faisait chaud, et donc je m'étais débarrassé de mes pièces ou de mon portefeuille, enfin quelque chose de précieux que j'avais dans la poche. Mon portefeuille, je crois. Je l'avais laissé sur la table en lui disant, reste à la table, j'avais mis mes lunettes, mon portefeuille, je crois, peut-être même mon téléphone. Reste à la table, je m'occupe des glaces. Non, mon téléphone, puisque mon portefeuille, je l'avais avec moi pour payer. J'avais mis mon téléphone et mes lunettes sur la table en disant, elle sera là. Et son parfum, un de ses parfums n'était pas dispo. Je me retourne pour lui dire, qu'est-ce que tu prends à la place d'eux ? Et là, je ne la vois pas. Et je vois par contre une table vide au milieu d'une cohue, enfin d'une pièce quand même densément remplie, avec mon téléphone portable et mes lunettes de soleil posées exactement là où je les avais laissées. Donc là, j'avoue que c'était tellement surréaliste que je me demande si je n'ai pas une hallucination et si je ne me confonds pas avec une autre table. Donc je me dis, c'est bien la même table, c'est bien le téléphone de la même couleur. En plus, j'ai un téléphone d'une couleur particulière. Par hasard, c'est une coïncidence. Le téléphone de la même couleur, les lunettes de loin, j'étais à 5 ou 6 mètres, semblaient être exactement les mêmes, c'était à la même table. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle s'est faite enlevée ou qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'abrêle, je me dépêche, je récupère les glaces avec un œil un peu épouvanté sur mon téléphone, histoire qu'ils ne disparaissent pas. Je reviens à la table et là, je la vois arriver et s'asseoir tout tranquillement. Et je lui dis, mais... Je te prie de m'excuser, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que je me suis retourné et en fait, tu n'étais plus là. Et il y avait mon téléphone, en fait, au milieu de la... à côté de la queue. Elle m'a dit, oui, chez Loss Ouellet. Je lui dis, oui, mais en fait, il y avait mon téléphone portable et mes lunettes de soleil. Bon, les lunettes, c'est un peu moins grave, enfin, quand même, je suis désolé, c'est chiant. Ton téléphone, il y a un peu tout de ta vie dedans. Sur la table. En fait, je ne comprends pas. Je suis désolé, je... En fait, je buguais. Je n'avais pas les mots. On parlait d'une quasi inconnue, on parlait d'une fille que je connaissais depuis cinq minutes. et je ne sais pas comment lui expliquer, mais tu ne vois pas le problème. Enfin, tu es allé, tu t'es levé et tu as laissé, en fait, mes affaires sans surveillance. Et là, elle me regarde comme ça. Je ne savais d'elle qu'une seule chose à l'époque, c'est qu'elle travaillait dans un hôpital pour les enfants. C'était une information qui me paraissait anecdotique, mais enfin, pas... Et là, elle me regarde et elle me dit « Ah, c'est ça qui t'inquiète ? » Je dis « Bah, tu sais, un téléphone, outre l'objet, ça veut dire que dedans, il y a des cartes SIM, et puis il y a des infos, il y a des photos. » Enfin, honnêtement, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends vraiment juste pas comment tu peux laisser mes affaires. Et elle me dit « Ah, mais alors, tu sais, moi, dans la vie, je pense que si quelqu'un en est au point de devoir voler ça, alors c'est qu'il doit être... Il doit tellement souffrir. Il doit tellement être mal et tellement souffrir que je le plains. » Magnifique. Et là, je lui dis « Mais... » Je ne sais pas comment elle s'appelait avec Catherine ou... « Mais Catherine, mais... » « Avec tes affaires, c'est bien ça ! » « Mais là, c'est mes affaires. » « Fais-le avec ton portefeuille. » « Là, c'était mon portefeuille. » « Fais-le avec ton téléphone. » « C'était mon téléphone. » Et j'ai dit « Mais à la limite, mais fais-le également avec tes enfants. » Quand tu auras des enfants, en fait, tu les laisses comme ça le soir dans un parc sans surveillance. Puisque si quelqu'un les prend... Donc évidemment, j'ai eu droit au fait que ça n'était pas comparable, que comparaison n'est pas raison, que j'établissais des comparaisons qui étaient hors sujet, etc. Et qu'elles m'avaient mal jugé, que manifestement, je n'étais pas assez holistique, que j'avais des névroses et que j'avais des angoisses, etc. Voilà, donc mon deuxième et dernier rendez-vous avec une gauchiste a duré environ 10 à 15 minutes pour obtenir la glace et environ 5 à 10 après, donc environ 25 minutes. M'a coûté 6 euros à peu près et m'a laissé un goût. Un goût, je crois que j'avais pris amende pistache, quelque chose comme ça. Donc mon dernier rendez-vous avec une gauchiste, contrairement au premier, qui ne m'a strictement rien rapporté, au moins donné un bon goût d'amende et de pistache et une bonne rigolade depuis que je le raconte, parce que c'est la première fois que je le raconte publiquement, mais en privé, je l'ai raconté plein de fois. À chaque fois, ça fait poiler les gens. Voilà. Après, si vous voulez jouer avec votre portefeuille, vos cartes bleues, votre téléphone et tenter les malheureux qui pourraient vous en délester, j'ai ces coordonnées. Je peux fournir. Il n'y a pas de problème. Il suffit de demander. Allez, pour plus d'anecdotes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous manifestez en commentaire ou avec un pouce. Si vous n'avez pas du tout ma bobine ou ce que je fais ou ce que je dis, vous mettez un pouce vers le bas mais vous en mettez bien deux pour être sûr que ça ait pris et pour ne pas rater les prochaines vidéos de Christophe et moi-même, vous vous abonnez à la chaîne. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. C'est-à-dire que